Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la préparation des concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, puisque j'ai envie de vous parler du concours de rédacteur territorial qui va se dérouler dans le courant du mois d'octobre, ou en tout cas qui va commencer dans le courant du mois d'octobre. Et mon message aujourd'hui c'est de ne pas attendre, de ne pas se dire j'ai le temps, de ne pas anticiper, ce serait très grave. Donc le message il est assez simple, mais ce que j'ai envie de vous dire c'est vraiment anticiper votre préparation, sinon vous allez entrer en panique et surtout vous n'allez pas avoir le temps de préparer. Alors qui suis-je pour vous donner ces conseils ? Je m'appelle Stéphane Muratio, je suis directeur des ressources humaines en collectivité territoriale, d'où mes conseils sur la préparation d'un concours de rédacteur territorial. Et je suis également formateur depuis près de 20 ans maintenant, sur les préparations concours, sur tout ce qui concerne le management des ressources humaines. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de corriger des copies du concours de rédacteur, mais également de faire passer les oraux. Alors le concours de rédacteur territorial il est très difficile. Il est très difficile pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'il est très technique. Il faut savoir faire un rapport ou une note de synthèse en fonction de celui que vous passez, si vous le passez en interne ou en externe, ou même en troisième voie. Donc il y a une technicité à acquérir qui ne va pas s'acquérir en deux heures. Donc vraiment il est important pour vous de rapidement vous engager dans la préparation si ce n'est pas déjà fait. J'insiste vraiment, le concours est au mois d'octobre, donc je tourne cette vidéo au mois de juin 2023, mais elle sera à l'actualité dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans, et elle peut surtout concerner l'ensemble des concours de la fonction publique. Ne vous y prenez pas au dernier moment, ça sera trop tard. La technicité est importante, il faut savoir faire un devoir écrit. On en a déjà parlé dans une autre vidéo, donc je n'y reviens pas, mais pensez qu'il est important de s'entraîner, de faire quatre, cinq, six, sept devoirs peut-être, idéalement de se les faire corriger, pour pouvoir être sûr d'avoir les bonnes bases au moment de l'épreuve. Deuxième chose, ce concours il est difficile parce qu'il est très très sélectif. Le concours de l'acteur territorial est ouvert, pour ceux qui ne le savent pas, en externe aux titulaires du bac. Bien évidemment, vous vous en doutez, il y a des gens beaucoup plus diplômés qui passent ce concours de rédacteur territorial. Il y a des gens qui ont une licence, un master, un master 2, qui passent ce concours de rédacteur territorial, ne serait-ce que pour intégrer la fonction publique. Donc là vraiment, sachez qu'il est très sélectif. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de candidats pour généralement un nombre de places assez limité. Donc c'est pour ça qu'il est important de le préparer sur le long terme. Donc n'attendez pas. J'allais vous dire, même quand vous aurez passé les épreuves écrites, n'attendez surtout pas les résultats pour préparer l'épreuve orale, car ça sera trop tard. J'ai vu tellement de candidats attendre les résultats de l'écrit, puis qui tombe un vendredi, puis on attaquera lundi, et puis on s'aperçoit qu'on n'a pas les bases, donc il faut commencer tout à zéro, etc. Erreur fatale. Donc vraiment, vraiment, anticiper, même dès maintenant, même pour ceux qui préparent l'écrit, commencez à préparer votre oral. D'ailleurs, dans les liens de la vidéo, vous pourrez trouver, j'ai un e-book consacré aux épreuves orales des concours, que je vous encourage vraiment, vraiment, à télécharger si vous le souhaitez. Ok, donc j'espère que ce conseil vous sera utile. C'est un petit peu une leçon de morale, mais vraiment qui est essentielle. Je tenais à la faire aujourd'hui, parce que je vois des gens autour de moi, qui n'ont pas encore commencé à préparer, ils sont inscrits, tout va bien, mais ils n'ont pas encore attaqué les préparations, et vraiment, ça va être trop tard. Donc, ne tardez pas, anticipez, en plus, vous le verrez, ça va vous enlever tout le stress, vous allez pouvoir le faire à la cool, donc c'est vraiment important. Ok ? Bon, je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo. Pensez surtout à vous abonner, n'hésitez pas à aller voir mon blog aussi, dont vous trouverez le lien en dessous. Et en attendant, passez une bonne fin de journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501